Bonjour et bienvenue sur Gamelog.fr pour votre rendez-vous ici à Los Angeles avec l'E3 2011. Je sors à peine de la présentation de XCOM qui est resté silencieux pendant près d'un an. Alors on savait qu'ils allaient changer les choses etc. C'est la première fois qu'ils refait surface depuis les présentations de la Gamescom l'année dernière. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui ont changé. Alors je ne vais pas vous la faire à l'envers non plus. Vous avez pu voir probablement le nouveau trailer. C'était une version PC qui était présentée là. Visuellement, comment dire, graphiquement c'est pas extrêmement à niveau pour un jeu PC. Mais par contre le design et l'ambiance et l'atmosphère sont vraiment là. Et énormément d'autres éléments beaucoup plus proches de ce qu'était la série à la base. Avec de la stratégie, le développement des agents, la recherche sur les nouvelles technologies etc. Ont été inclus dans cette nouvelle version du jeu modernisé sous forme de FPS. Et c'est pas plus mal. Sur le terrain, avec les agents qu'on pourra embaucher et amener avec soi. Il sera possible de capturer les technologies aliens. De les utiliser de soi tout de suite. Si jamais on en a besoin. Ou bien de les ramener à la base. Et puis de les exploiter pour peut-être développer d'autres choses. Qui seront des résultats beaucoup plus efficaces à long terme. En tous les cas, il s'agit vraiment d'un jeu qui se présente sous la forme d'un FPS certes. Mais qui est vraiment maintenant désormais articulé beaucoup plus autour du centre de commande des agents. Qui est utilisé par les Etats-Unis dans les années 60. Le fameux XCOM justement. Et puis on va pouvoir choisir des missions secondaires. Récupérer de nouveaux agents. Faire un certain nombre de choix tactiques et stratégiques. Sur la manière dont on abordera l'histoire. En plus des quêtes principales qui s'occuperont de raconter cette nouvelle histoire. Cette nouvelle apparition de XCOM reste en tous les cas assez intrigante et intéressante. C'est vrai que les aliens ont un design de ouf. Les titans notamment. Ces grands trucs ronds. Enormissime. Toute la mythologie de XCOM est vraiment bien représentée visuellement. Même si ce moteur semble un petit peu faiblard. Pour l'instant en tous les cas. Le jeu est toujours programmé pour mars 2012. Sur Xbox 360, PS3 et PC. Je vous donne rendez-vous très bientôt sur Gamelog.fr. Pour d'autres impressions en direct de l'E3. Qui va fermer ses portes dans quelques heures maintenant. C'est le dernier run. A très vite sur Gamelog.fr. Ciao ! A très vite sur Gamelog. Sous-titrage ST' 501 ?